Prépa, prépa classique, prépa intégré, prépa classique, peut-être que tu peux rebondir à Mokosia, vu que toi tu as fait une prépa intégrée, et pourquoi peut-être tu as choisi prépa intégrée ? Alors, le programme, c'est assez similaire. Ouais, programme de prépa, beaucoup de maths, de physique, de l'anglais, et puis ouais, c'est ça. Après, en général, dans les prépas intégrés, vous allez avoir la possibilité de faire un peu plus de spécialité, de ce qu'il y a dans l'école. Donc, par exemple, moi, j'ai fait un peu de bio, un peu d'informatique. Il y a le réseau Polytech, qui est un assez grand réseau. D'ailleurs, pour Antoine, si tu fais un bac STI 2D, les réseaux Polytech, c'est très bien pour rentrer après STI 2D. Il y a plein de prépa intégrés, comme ça, qui prennent les STI 2D. Ce n'est pas toutes qui le font. À l'UTC, je pense qu'on pouvait y rentrer aussi. En fait, tu ne rentreras pas dans les plus grandes écoles, mais tu peux quand même faire ingénieur. Pour rebondir ce que tu disais de Mokotia aussi sur les prépas intégrés, effectivement, l'UTC et l'INSA, c'est des très bonnes écoles d'ingénieurs. Voilà, c'est pas des… Donc, il y a aussi des gens qui ont une prépa normale et qui intègrent ces écoles après une prépa normale. Donc, c'est des très bonnes écoles. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est des écoles où on ne rentre pas comme on veut dans la prépa intégrée. C'est-à-dire que pour rentrer dans cette prépa intégrée, il faut avoir un bon dossier. Il faut… Voilà, c'est-à-dire que dans tous les cas, il ne faut pas se leurrer. Il n'y a rien de… Et ce n'est pas des… Voilà, ce n'est pas la loterie derrière. Il y a un écrémage, un moment ou un autre, pour que les écoles puissent, entre guillemets, choisir des personnes qui seront dans les classes. Donc, voilà. Prépa intégrée, l'écrémage, il se fait avant, à la sortie du bac avec les dossiers. Prépa, il y a un petit peu d'écrémage et surtout, ça se fait parce que le rythme, il est important. Et puis après, il y a les concours à la fin de la prépa. Mais dans tous les cas, voilà, il n'y a pas de miracle. Il y a de la sélection dans tous les cas. Ça marche. Je pense que l'erreur, ce serait juste de rentrer en prépa en se disant qu'on va faire une super école si on n'a pas le niveau parce que, en fait, vous allez juste faire deux ans de prépa et vous user et puis ne pas rentrer dans une super école. Donc, si vous avez moins de niveaux, choisissez peut-être une prépa intégrée qui va vous accepter dès la première année et ne faites pas une prépa pour passer des concours. Si vous n'êtes pas juste… Ce n'est pas votre truc de faire 40 heures de cours, de faire beaucoup de maths. Si vous ne vous sentez pas, n'hésitez pas et prenez une prépa intégrée. Moi, j'ai envie de poser une question sur le prépa intégrée pour être sûr de bien comprendre. Donc, prépa classique, si je suis bien d'accord, on passe le bac. On va sur Parcoursup. On demande de prépa MPSI, PCSI ou autre. On fait une prépa pendant deux ans. À la fin de ces deux ans, on fait un concours pour postuler, entre guillemets, à des écoles d'ingé, type Centrale Supédex que vous avez fait. C'est ça, prochainement. Ça, c'est le parcours prépa. C'est ça. Et si on fait prépa intégrée, on postule après le bac à une école qui possède une prépa intégrée et à la fin de la prépa intégrée, on finit dans cette école. Oui. Ou est-ce qu'aussi, on fait un concours et on peut postuler après à Centrale Supédex comme on a dit tout à l'heure ? Moi, dans mon école, si on finissait les deux ans de prépa, qu'on avait bien passé les examens à la fin de chaque semestre, on pouvait rentrer dans n'importe quelle spécialité. Il y a un certain réseau comme les réseaux Polytech où, par exemple, tu peux faire ta prépa à Lille et ensuite, tu veux rentrer à Polytech Paris en école, donc après tes deux ans. Et donc là, il y a des sélections pour passer de l'une à l'autre. Enfin, on n'est pas toujours assuré, donc ça, il faut vérifier en fonction des écoles. Ok. Mais globalement, si on fait, par exemple, ton école, on suit dans le même réseau d'écoles après la prépa intégrée. C'est ça. Voilà. Ça marche. Je vais peut-être répondre à la question de Chloé qui est en lien. Elle demande si les prépa intégrés ont moins de niveaux que les prépa classiques. Moi, je dirais que non. En fait, tout dépend de quel prépa intégré et quel prépa classique et surtout la prépa classique. Il y a plusieurs concours. Il y en a au moins cinq ou six. Donc, si tu es du dernier concours, tu n'es probablement pas aussi bon que quelqu'un qui a fait l'UTC en prépa intégrée. En termes de... C'est les écoles, en fait, qui n'ont pas le même niveau. Exactement. Parce qu'en fait, il faut faire une prépa pour rentrer à Polytechnique, qui est le top des écoles d'ingénieurs. Mais ce n'est pas en faisant la meilleure prépa que tu entreras à Polytechnique. En fait, il faut passer les concours. Donc, ce n'est pas la prépa qui définit l'école. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...